Autre fait d'actualité, les occupants des immeubles d'Ikine sont heureux d'être rémis dans leurs droits. Ces derniers ont pris samedi possession de leur appartement sur ordre du général Sivano Kassongo qui a dépêché ces éléments pour la mise en application de la décision de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé suspendant l'acte de déguerpissement obtenu par la partie d'Ikinoani de manière illégale et en violation des normes en la matière. Une fin heureuse pour les occupants légaux, copropriétaires et locataires de l'immeuble d'Ikine qui étaient, il y a peu, déguerpis illégalement comme des vulgaires sur l'ordre de la partie d'Ikinoani. Ce samedi, cette catégorie des Congolais s'est vue être rémise dans ses droits après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kinshasa-Gombé suspendant l'acte de déguerpissement obtenu de manière illégale par la partie d'Ikinoani dans les procès qui l'opposent à la succession des feux Mme Nawal Kadu. Sur commandement du général Silvano Kassongo, les copropriétaires, les locataires et les résidents légaux ont repris possession de leur appartement sous escorte des éléments réguliers de la police nationale congolaise vue de Kinshasa pour la mise en application de cette décision judiciaire de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Satisfaction pour ces Congolais de voir les droits d'être dits en leur faveur. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé que l'état des droits existe. En tout cas, je dis merci à la justice aussi. Vous nous voyez là aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps sans pouvoir accéder à nos droits qui sont des appartements qu'on a ici, des bureaux. Il y a eu des magouilles qui ont été bien planifiés par certains Congolais pour avoir détourné les droits des Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est l'état des droits qui est champion de la République démocratique du Congo. J'ai dit merci beaucoup aux présents publics, merci beaucoup à la justice congolaise. Hier, on racontait que voilà, justice à Congo, il y a toujours des problèmes. Mais aujourd'hui, je comprends que la justice congolaise est au top et en tout cas, c'est une sollicitation. Nous venons de récupérer nos appartements. Mais les premiers constats sont plutôt désagréables pour les occupants. De ces immeubles, les Desperados, stipendés par la partie Didi Kinoani, se sont livrés, d'après ces occupants, à des actes de vol qualifiés. Quelques-uns, appréhendés par la police nationale congolaise, sont passés. Nous avouons. Selon ces Congolais, si le retour des occupants légaux est visiblement précurseur de l'épilogue du procès, des immeubles en sa défaveur, Didi Kinoani, risquent à nouveau de se retrouver devant les courts et tribunaux pour les voies des faits et autres rapides auxquels se sont livrés des oligames. C'est réclamant, dis lui.